Bonjour, bonjour, donc la bonne humeur aujourd'hui. Alors il y a des jours avec et il y a des jours sans. Mais quand la bonne humeur est présente dès le réveil, il y a de grandes chances que ta journée soit sous le signe de l'optimiste. Alors, je vais te citer un article dont je me suis inspirée qui est sur le site lavie.fr Vous vous êtes levé du bon pied ce matin et rien ne semble pouvoir vous assombrir. Ni la tasse de café qui, par maladresse, fracasse contre le carrelage de votre cuisine, ni même les petites hésitations de votre conjoint qui a encore oublié où il avait mis les clés de voiture. Une autre fois, le ciel bat vous pèse sur le moral comme un couvercle quand soudain, le coup de fil d'une amie chair vous transporte de joie et colore votre journée d'une teinte différente. Et puis il y a cette voisine qui semble traverser son existence, un sourire accroché aux lèvres malgré les drames de la vie. La bonne humeur, tu as remarqué comment elle pouvait être contagieuse. Il semblerait que la bonne humeur est plus qu'un état d'âme. C'est un mécanisme cérébral fondamental en lien avec notre survie. Ouah, rien que ça, t'imagines ? Cette bonne humeur, elle change notre perception du monde en modifiant notre processus cognitif, toujours selon le même article. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que nous pouvons cultiver cet état d'esprit. D'un point de vue scientifique, à l'origine de la bonne humeur se trouve la dopamine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur généré par notre cerveau. Mais ce n'est pas la seule explication à la bonne humeur. Il y a aussi la sérotonine qui serait également dans ce processus. La sérotonine est utilisée dans les antidépresseurs. L'équilibre entre ces deux neurotransmetteurs serait les ingrédients de la recette de la bonne humeur chez l'être humain. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est la création de la bonne humeur. Tout ça, c'est intéressant. Mais moi, vraiment, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est comment créer la bonne humeur ? Alors, par des techniques de visualisation d'événements heureux. C'est Gilles Pourtoi qui a montré que les personnes mises dans un état de bonne humeur disposaient d'un champ visuel plus large que les autres. Être d'humeur positive amènerait à ouvrir son esprit et ses yeux sur ce qui se passe autour de nous. Nous sommes plus attentifs à la nouveauté, plus aptes à associer des idées. Donc, et par opposition, les personnes dans un état d'esprit négatif vont avoir tendance à focaliser leur attention sur leur propre personne et à ruminer. Alors, j'adore l'image employée dans l'article. C'est comme si on évoluait dans la vie avec deux appareils photos. L'un doté d'un grand angle et de toutes les optiques et l'autre qui ne ferait que des selfies en gros plan. Que des selfies en gros plan. Donc, quand tu es de mauvaise humeur, tu es en mode selfie, introverti. Et quand tu es de bonne humeur, tu optes pour le grand angle et la vue panoramique. Cela te permet de voir les choses que tu n'avais pas imaginées. Il paraît aussi que la bonne humeur rend plus créatif. Elle aurait aussi un effet sur la façon dont notre cerveau gère les erreurs. Selon une expérience menée à l'université de Gande, les scientifiques ont remarqué que les personnes à l'état d'esprit positif accordent moins d'importance au fait de se tromper. Lorsque nous faisons une erreur, un signal d'alarme retentit dans notre cerveau explique Gilles Pourtois. Ce mécanisme de détection de l'erreur est moindre lorsque nous sommes de bonne humeur. Or, considérer une erreur comme une simple donnée et non comme quelque chose de forcément négatif permet de la traiter comme une information en soi et d'en tirer un enseignement. Ce mode test-erreur allié à celui de l'exploration fait que la bonne humeur nous rend plus créatifs. Alors, c'est vrai que nous sommes tous inégaux face à cette faculté de voir la vie en rose, car cela dépendrait aussi de notre patrimoine génétique et des traumatismes vécus. J'ai bien aimé aussi, dans cet article, il parle du pouvoir du sourire. Donc, je t'invite vraiment à relire mon article sur le sourire. Je te mets le lien dans le corps du texte. C'est sur mon site nandiapaillard.com et j'avais intitulé un article « Pourquoi sourire et comment faire ? » pour avoir plus de joie de vivre. Donc, dans son livre « Les quatre saisons de la bonne humeur », Michel Lejoyeux, il porte bien son nom, lui, liste une série de techniques, toutes validées scientifiquement, qui permettent de développer notre capacité à être de bonne humeur. Donc, il y a un, écouter de la musique en pleine conscience, « Sourire, lorsque l'on fait fonctionner nos zygomatiques, on active certains neurones. Les muscles du visage permettent de fabriquer des antidépresseurs naturels. Donc, force-toi à sourire lorsque tu te sens morose. » 3. Faire de l'exercice physique. 6 minutes de marche rapide pour augmenter 30% ton niveau de bonne humeur. S'exposer à la lumière. Ça, ça va aussi avec l'alimentation riche en vitamine D et en aliments fermentés, parce que ces deux catégories d'aliments, ça boosterait la production de sérotonine. Donc, par exemple, en aliments fermentés, il y a les cornechons, les yaourts, la choucroute et les piqueuls. Et une source de vitamine D, les sardines, les macros. Alors, comme je le disais auparavant, la lumière une heure par jour permet aussi de synthétiser cette vitamine. Alors, si tu as envie d'aller plus loin sur cette thématique, je t'invite à aller lire directement sur le site de la vie l'article qui s'intitule... Je te remettrai le lien parce que là, je l'ai oublié dans... Je ne l'ai pas noté là. Donc, j'aimerais savoir, toi, ce qui te rend de bonne humeur au quotidien et je te remercie par avance de ta réponse. Je te souhaite une excellente fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à plus tard. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter sur mon site NadiaParière.com dans l'onglet... Dans l'onglet liste de diffusion. D'accord ? Pour t'inscrire. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite plein, plein de choses et je te dis à bientôt ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501